Musique de générique Et bonjour à tous c'est LeaderWolf et aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de jeux vidéo PSP Voilà donc ça fait bientôt on va dire un peu plus de 10 mois que j'ai cette console C'est la dernière console que j'ai eu j'entends par console un petit peu dominante actuelle on va dire J'avais à peu près toutes les consoles de Nintendo, je compte pas les spéciales comme la Virtual Boy etc Mais je veux dire de toutes les consoles principales à posséder en tant que collectionneur on va dire que c'est la dernière que j'ai acheté Donc j'ai quand même malgré le peu de temps que depuis mon acquisition de cette console J'ai quand même pas mal de jeux donc plus de 50 C'est monté très rapidement, faut dire que les jeux sont relativement peu coûteux que ce soit en cache ou en vide-grenier Il y a pas mal de jeux assez intéressants aussi à poster sur la plateforme Donc je me suis un petit peu empressé de rattraper la lacune que j'avais sur cette console Et de prendre du plaisir sur toutes les exclusivités que je n'avais pas pu jouer auparavant Il y a du coup les inobulances qui passent ça rate tout mon discours mais enfin c'est pas grave Donc on va commencer avec cette collection PSP que j'aime beaucoup En tout cas c'est vraiment une console que j'apprécie beaucoup et que je regrette de pas finalement avoir fait précédemment D'avoir plutôt privilégié la DS par rapport à la PSP Donc on commence avec Batman World 3 qui est pas forcément le meilleur de la licence mais qui reste quand même sympa Un petit jeu de plateforme quand même cool Le Need for Speed Undercover qui est quand même assez bien malgré que ça soit sur PSP Les Need for Speed sur PSP sont quand même relativement jolis On a le Most Wanted 510 Voilà donc qui est aussi un... Personnellement le Most Wanted c'est mon préféré J'aimerais le bien le trouver sur la 360 Puisque c'est sur cette plateforme qui va être le plus beau J'ai pas mal joué à l'opus sur Gamecube et également sur Xbox Et je ne connaissais pas du tout l'opus PSP qui vient de fêter ses 10 ans d'ailleurs Un must avoir le Monster Hunter Freedom Unit qui reste mon préféré en tout cas de la série Même si c'est pas forcément une série que je connais énormément j'ai joué au cas celui-là Midnight Club 3 Dub Edition qui est pas mal aussi un petit jeu Rockstar Metal Slug Double X elle a un très très bon Shoot them up scrolling horizontal Metal Gear Solid Portal Ops très très bon MGS avec le Metal Gear Solid Peace Walker Dont j'arrive pas à enlever l'étiquette faut que je trouve du dissolvant etc Vraiment les Musts à avoir ils sont vraiment très très bons pour la PSP Ensuite les Locoroco 1 et 2 qui sont vraiment sympathiques vraiment relaxants C'est vraiment des très très bons jeux je vous les conseille Faut appuyer sur les gâchettes de la PSP pour bouger de décors et les faire rouler Et aller jusqu'à la fin du niveau C'est poétique c'est artistique c'est vraiment des très très bons jeux Little Big Planet voilà donc finalement l'opus PSP qui est l'un de mes préférés Je trouve qu'il est vraiment très très sympathique Pas forcément pas très très joli par rapport aux opus PS3 Ce qui semble logique en vue des capacités de la console Mais l'histoire est vraiment sympathique Par contre il finit extrêmement rapidement Ensuite on a la légende de Beowulf le jeu voilà qui est pas forcément excellent excellent Killzone Libération donc on est plus sur FPS mais un jeu à vue de dessus un peu plus tactique Voilà c'est un petit peu dommage mais le jeu reste quand même satisfaisant Ultimate Ghosts & Goblins voilà donc le retour moi j'adore Ghosts & Ghosts sur la Mega Drive Et là on retrouve la difficulté signé Capcom voilà donc c'est vraiment un excellent titre A réserver par contre aux hardcore gamers puisque le jeu est très très difficile Très bon jeu de plateforme cependant Tekken 6 voilà très bon jeu de combat même si c'est pas le meilleur sur la PSP Ensuite on a Star Wars Clone Wars les héros de la république Je suis pas forcément fan de Clone Wars J'adore Star Wars mais Clone Wars j'aime pas trop Le jeu cependant reste assez sympathique dans son ensemble Même si je préfère le Star Wars Létal Alliance voilà A l'époque que je possédais sur la DS et que j'ai retrouvé sur la PSP C'est un ami qui m'a offert d'ailleurs Et il est sympathique c'est vraiment voilà l'univers étendu de la saga mythique Ensuite on a le Star Wars Battlefront 2 Je savais pas du tout qu'il était sorti sur PSP Bon même si je l'ai sur ma PS2 je l'ai repris sur ma PSP Histoire d'avoir toute la collection des Battlefront sur PSP Puisqu'il y a également le Elite Squadron et le Renegade Squadron Qui sont vraiment excellents et des très très bons scénarios Et pour la PSP c'est vraiment super joli et extrêmement jouissif Ou en tout cas au niveau du gameplay je vous les recommande vivement Les Battlefront ils sont énormes Mon jeu de combat préféré sur la PSP Soul Calibur Broken Destiny Je suis un grand fan de la licence Soul Calibur Il se rapproche vraiment entre le 5 et le 4 On voit au niveau des modes de jeu on se rapproche du 4 Ce qui est un petit peu dommage selon moi Mais au niveau des personnages et du combat on se rapproche un petit peu du 5 Même si y'a pas tous les nouveaux personnages Et heureusement parce que je préfère les anciens Par nostalgie étant donné que j'ai beaucoup joué au 1 sur Teamcast Et au 2 sur Gamecube Et un peu Xbox d'ailleurs Le Sonic Rivals qui est un jeu de course Qui aurait pu être vachement sympa Un petit peu comme le jeu indépendant Speedrunners Mais qui finalement n'est pas si bon que ça Y'en a beaucoup qui l'apprécient ce jeu Et je ne comprends pas pourquoi J'ai pas forcément trouvé mes comptes Socom Yosnavy Fireteam Bravo 2 Voilà le jeu TPS tactique etc Il est sympa en plus j'ai trouvé pas cher j'étais content Megadrive Collection c'est toujours sympa De jouer à des bons petits jeux Megadrive partout Avec sa PSP Secret Agent Plant qui m'a énormément déçu Je l'ai trouvé extrêmement mauvais Pourtant je suis un grand fan du personnage Mais j'ai vraiment pas trouvé mon compte Surface Money Power & Respect Qui est assez sympa dans son ensemble C'est fait par Serra Un studio que j'aime beaucoup Le PES 2009 Voilà un petit jeu de foot Le Patapon Pour ceux qui connaissent c'est vraiment excellent J'aime beaucoup Faut vraiment que je me trouve les deux autres Parce que je crois qu'il n'y en a eu que 3 en tout Moi si je me trompe mais il faut absolument que je me trouve les autres Ils sont vraiment durs à trouver Pourtant celui-là je l'avais eu pour 5€ Mais j'arrive pas du tout à mettre la main dessus Ensuite on a du Football Manager Unheld 2011 Celui-là je l'avais payé 1€ en vie de grenier J'avais pris juste parce que j'avais vraiment envie de jouer à ma PSP C'était au tout début où j'avais pas forcément de jeu J'avais envie d'y jouer alors j'avais pris Et puis j'ai eu l'assure satisfaisant dans ce moment Ipad j'avais chopé en solde pour 60 centimes en 9 Du coup j'ai échangé le boîtier avec un autre Et il faut que je trouve la caméra sur la PSP Parce que je passe à côté des Nixie Malls Ce qui pourrait être sympa même si j'ai pas du tout aimé l'Opus PS Vita Un jeu sous Blister UFC Unisputed 2010 Choppé en solde aussi J'ai pas le courage d'y jouer encore Le Megaman Maverick Hunter X en essentiel par contre c'est un petit peu dommage Mais bon le jeu est très 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 bon C'est un remake du X sorti sur la Super NES On a The Third Birthday qui est tout simplement Parasite Eve 3 Voilà qui est un jeu qui se passe à New York post apocalyptique tout ça Il est entièrement en anglais ce qui est un petit peu dommage Mais ça n'en relève pas le charme à l'Opus Un Party Games Hot Pixel qui est tout simplement un WarioWare sur PSP Un peu dans l'esprit d'Atari, un peu loufoque tout ça C'est un jeu un peu spécial mais si vous aimez vraiment WarioWare On sait quand même dessus il est sympathique Gunpei qui est un petit jeu un petit peu spécial avec des lignes tout ça Très compliqué à comprendre mais l'ambiance de jeu ça détend un petit peu Et c'est sympa dans son ensemble Ensuite on a le Grand Theft Auto China Towers Qui est pas mal même si je préfère le Vice City Story voilà J'ai pas le Liberty Story sur la PSP Ensuite on a les deux God of War Chains of Olympus et Ghost of Sparta Alors je sais plus c'est lequel qui est... voilà Il y en a un qui est vraiment très très court on le finit en 5h Et l'autre qui est à peine plus long mais voilà Ils sont vraiment excellent malgré la petite durée de vie Et en plus ça raconte un peu plus la trilogie de Kratos Donc c'est quand même non négligeable FIFA Street 2 qui est sympa aussi c'est sympa Je suis pas fan de foot vraiment mais jouer à un petit FIFA Street de temps en temps ça fait pas mal Le FIFA 0.8 Ensuite on a le Exit 1 et le Exit 2 C'est un jeu que j'ai trouvé C'est vraiment des jeux que j'ai recherché beaucoup Celui-là en essentiel c'est dommage mais j'ai chopé à 90 centimes en solde Celui-là j'ai chopé à 3€ en vigneronnier Un truc comme ça 3 ou 5 je sais plus Et ces jeux j'ai recherché beaucoup C'est euh... bah... On a des tableaux, enfin des niveaux Et puis il faut sauver des gens etc Enfin faites des petites recherches qui sont vraiment très très bonnes Et puis on va mettre la main dessus Ensuite E.R.E.P.A. qui raconte 2-3 jeux de l'époque d'Electronic Arts Le Dragon Ball Z Shin Budokai qui est pas exceptionnel je trouve Il y a une meilleure Dragon Ball Z en tout cas Death Jam Fight for New York The Takeover qui est pas mal aussi Très bon je trouve là J'avais pas aimé Clank mais euh... j'ai beaucoup aimé le Daxter voilà Donc euh... le personnage secondaire de Jack Attackster Qui... qui voit son... un jeu à son image Et franchement il est très 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 bon C'est vraiment un must à avoir sur sa console Un jeu SubiStore je l'ai pas encore fait c'est Bitador Où on va créer ses propres musiques Faut vraiment que je le fasse parce que euh... J'aime beaucoup l'aspect création en tout cas Ensuite Crysis Core Final Fantasy 7 Qui est pas mal... pas mal pas mal pas mal Euh... ah c'est ça que Google M c'était pas mal critiqué Mais moi je l'adore Je le trouve vraiment excellent pour la PSP Ils ont été vachement ambitieux Il y a quelques bugs certes Mais en tout cas c'est vachement sympa On peut se retrouver à le taillir Après euh... les événements du premier opus Ensuite on a un lot pour finir de jeu euh... Platinium Euh... Tom Clancy Rebo 6... Rebo 6 pardon... Vegas qui est un peu... un peu difficile à jouer C'est un FPS sur PSP c'est pas vraiment la meilleure console Smackdown vs Raw 2008 Les derniers opus en anglais qui est pas mal Le Worms Open Warfare Qui est l'un de mes préférés en tout cas Euh... Limit Force Peterbone Own The City Qui est pas mal aussi euh... assez beau Edel of Honor Heroes qui est à FPS Mais qui est quand même plutôt jouable je trouve sur la... sur la PSP Les Sims Animaux PC C'est pas le meilleur Les Simpsons le jeu qui se rapproche plutôt euh... du gameplay et des consoles de salon plutôt que celui de DS Le DS c'est le seul qui est euh... qui est en 2D si je me trompe pas Et le PES 2011 Et pour finir j'ai une petite édition euh... spéciale C'est Dissidia Duo des Sims euh... Final Fantasy Voilà l'édition spéciale euh... qui est juste à peine abîmée au dessus mais c'est pas bien grave Euh... voilà Avec le jeu ici Je vais vous montrer... voilà Et en plus de ça Les cartes qui sont offertes dans le jeu Qui sont encore sous blister Donc ça c'est quand même cool Euh... une petite jupe Vraiment un très très bon jeu euh... dans une belle édition euh... J'avais choppé pour pas cher En plus j'étais très content de le trouver Voilà un excellent jeu je vous conseille aussi Voilà donc c'est tout pour cette vidéo Ma collection de jeux PSP J'espère qu'elle vous a plu euh... Euh... je pense en refaire une l'année prochaine Et je pense qu'elle aura énormément grandi cette... Cette petite collection Qui a... Qui a quand même d'énormes exclusivités je trouve Selon moi voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vais penser à faire une autre vidéo Collection de jeux vidéo Je ne sais pas sur quelle plateforme encore Peut-être la Gamecube Ca pourrait être sympa Il y a plus de temps que j'en parle J'en avais fait une il y a très très longtemps Mais euh... Elle a été mauvaise Alors je l'avais supprimée C'était au tout début de ma chaîne Pour ceux qui s'en souviennent en tout cas En tout cas je... Je... bah prenez soin de vous Comme d'habitude je lis à chaque fois Pensez mettre un petit like En tout cas ça... Ca met en avant les vidéos de la chaîne Et ça va permettre de la faire évoluer J'ai vraiment envie euh... Euh... De discuter avec pas mal de joueurs D'échanger C'est ça le plus important C'est vraiment de créer une communauté Autour de la chaîne Euh... Donc s'il vous plaît Likez, likez, likez Ca me ferait énormément plaisir Prenez soin de vous hein Comme d'habitude Jouez bien Et... Bye tout le monde C'est parti ! C'est parti !